... Nous sommes le deuxième jour de l'Open World Forum et j'ai le plaisir d'accueillir sur notre stand Patrick Moreau qui est responsable des stratégies open source à l'INRIA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous faites à l'INRIA dans les stratégies open source ? Bonjour, donc les stratégies open source d'abord c'est la stratégie du choix de licence et de bien comprendre les motivations pour choisir l'open source. Ça c'est d'abord un bon choix de licence et souvent un bon choix de succès, de création de valeur ensuite dans le monde de l'entreprise. La motivation aussi ensuite, on en parlera des chercheurs à supporter cette communauté qui n'est pas dans leurs premiers travaux de recherche, qui est un peu éloigné, qui souvent se fait en dehors des heures de travail et plutôt la nuit ou les week-ends. Donc de qualifier vraiment la situation, c'est le premier élément de la stratégie en fait. Et ensuite, de se doter d'actions internes sur la professionnalisation de nos pratiques d'édition logicielle et externe pour rendre visible, ce qui n'est pas beaucoup le cas aujourd'hui, cette production open source de recherche dans le monde commercial. Cette production est bien visible dans le monde académique par les paires des chercheurs d'Inria, mais beaucoup moins visible par le monde industriel. Alors si je comprends bien très concrètement, vous êtes un espèce de pont entre ce monde de la recherche qui utilise beaucoup l'open source et le monde commercial. C'est-à-dire que vous avez des tonnes de gens à l'Inria qui font, beaucoup de gens brillants, très brillants, qui font des recherches en open source, qui utilisent l'open source, qui développent des produits. Et vous les aidez à transformer ça en quoi ? Alors vous... Donc à l'Inria, il y a 4000 chercheurs environ, lors de grandeur. On fait de la publication scientifique, c'est de la recherche. À l'issue de cette publication scientifique, ou pour permettre cette publication scientifique, il y a des logiciels qui sont développés. Soit des logiciels qui sont développés en termes de plateforme. Et souvent, c'est de plus en plus le cas où on va agréger les contributions de chercheurs d'une équipe autour d'une plateforme donnée pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est le premier constat. Après, et c'est pour ça que j'ai ce poste au sein d'Inria, on se rend compte que cette production-là, elle peut être diffusée comme une publication scientifique, donc la production open source, mais sans réelle stratégie par rapport à ces diffusions-là. Donc on se dit, cette production open source, c'est réellement un actif technologique. Actif, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on peut créer de la valeur. Alors, ce n'est pas forcément une valeur qui est monnayable, qui va dans la poche de l'Inria, mais c'est une création de valeur sociétale, d'impact économique. Donc c'est par là que l'on essaye, à partir de cette production scientifique, les logiciels, de voir comment ça peut être utilisé, donc avoir de l'impact dans la société, ou voir, à terme, être transféré à des éditeurs de logiciels libres pour pouvoir en faire une édition professionnelle et que le logiciel vive sa vie indépendamment du support de la recherche publique. D'accord. Donc en fait, vous faites typiquement du transfert de technologie, c'est-à-dire que vous donnez une image commerciale à des produits qui, au départ, sont des produits de recherche, sans peut-être pas de vocation commerciale, c'est-à-dire que les ingénieurs qui travaillent chez vous l'ont pas forcément. C'est des gens qui savent qu'ils font des bons produits, mais qui l'ont pas forcément. Donc vous agrégez, vous faites venir d'autres personnes, vous les formez éventuellement. C'est des cycles qui sont très longs. Donc c'est des cycles entre le moment où un logiciel est diffusé pour la première fin en open source. Alors le terme ingénieur, c'est beaucoup des chercheurs. On a des ingénieurs aussi, ingénieurs débutants, ingénieurs experts, mais les travaux, c'est souvent des travaux issus de recherches au départ. Le cycle de vie moyen pour qu'un logiciel ait un impact dans le monde économique, c'est 5 à 15 ans. Donc c'est pas tellement... on fait pas des produits... Vous voyez, c'est un cycle lent, une maturation lente, avec des bonnes pratiques, avec des choses qu'on sait qu'il faut les faire, des choses qu'on sait qu'il ne faut pas les faire, pour arriver à faire qu'il y ait une infiltration au fur et à mesure. Infiltration, le terme est un peu incorrect, mais disons de plus en plus une coloration de la communauté open source, d'utilisateurs, qui au début, c'est des utilisateurs scientifiques, qui peuvent être des chercheurs d'académie ou des chercheurs de grands groupes, de R&D de grands groupes, et de plus en plus d'industriels qui vont utiliser, qui vont demander à la communauté de faire telle ou telle fonction, qui apportent un nouveau cas d'utilisation, et au fur et à mesure, il y aura une adoption du logiciel open source par l'industrie. D'accord. Alors pour moi, le terme transfert juste, c'est passer la barrière d'Inria. D'accord. C'est vous externaliser des projets. Une fois qu'il a passé la barrière, on appelle ça du transfert. Alors vous les emmenez où ? Alors nous, on ne les emmène nulle part. C'est les gens qui les prennent, et qui vont ensuite les mettre soit dans leurs produits, ça peut être des librairies, soit qui vont utiliser des outils open source. Vous leur faites vivre leur vie en fait. On leur fait vivre leur vie après. Ça vous leur. Vous les aidez à préparer une nouvelle vie en fait. Voilà, tout à fait. Pour s'orienter dans un monde plus commercial en fait. Et vous en voyez à peu près combien de projets par an comme ça ? C'est difficile à dire ça par contre. Mais les ordres de grandeur, il y a mille logiciels à l'Inria. On a fait une étude patrimoniale des logiciels. Il y a mille logiciels. Environ 50% des logiciels sont diffusés en open source. Et il y a eu des logiciels qui sont aujourd'hui édités par des entreprises, notamment des éditeurs. Donc ceux-là, on ne les considère plus comme des logiciels Inria. Ils sont sortis du patrimoine et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, on a à peu près 10% des logiciels qui ont de l'impact, c'est-à-dire qui sont utilisés par le monde de l'industrie en fait. Est-ce que vous avez un nom à nous citer ? On peut citer Salab, on peut citer SecondLearn, on peut citer Coq, on peut citer Monolix, on peut citer un certain nombre de noms. Là, c'est un peu difficile comme exercice parce qu'il manquera toujours un. Il manquera toujours un qui va dire, je ne suis pas, j'ai arrêté cité. Il y a Sofa, il y a... Bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Et à très bientôt sur IntelliN TV. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501